T'enregistres là ? Ok, c'est parti. L'année 2022 est une année où la parole est particulièrement mise en avant grâce à un événement qui revient tous les 5 ans, l'élection présidentielle. Et à cette occasion, je lance un nouveau format, parole de candidat. Dans cette série de vidéos, je vais analyser les paroles des candidats à l'élection présidentielle pour que tu puisses identifier les points forts et les axes d'amélioration de chacun et t'en inspirer. Avant de commencer, quelques détails importants. Tout d'abord, je ne commande pas ici les programmes des candidats. Certes, j'ai des idées politiques et même des engagements politiques, mais je sais différencier mes idées de mon métier. Et si ma parole ne suffit pas, à la fin de chacun des cycles de cours que je donne, j'envoie un petit sondage à tous mes élèves pour m'assurer qu'ils n'aient pas réussi à identifier mes idées politiques. Et comme tu le vois, les images parlent d'elles-mêmes. Donc ces analyses porteront sur la forme des paroles des candidats, sur les outils rhétoriques qu'ils utilisent, en toute neutralité politique. Ensuite, pour qu'on ne me reproche pas de mettre en avant un candidat plutôt qu'un autre, j'ai décidé de procéder en fonction des scores dans les sondages et de ne prendre en compte que les candidats officiellement déclarés. Au moment où je tourne cette vidéo, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat et Valérie Pécresse est la candidate ayant le score le plus haut dans un sondage Ipsos. C'est donc avec elle que je vais commencer. Et maintenant que ces quelques points sont clairs, on peut y aller. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle 2020. Parce que c'est notre projet ! Valérie Pécresse est la candidate du parti Les Républicains. Née en 1967, elle est diplômée d'HEC, puis intègre le Conseil d'État à sa sortie de l'ENA, à l'âge de 25 ans. Ouais, elle était sans doute un petit peu plus studieuse que moi, moi à 25 ans, j'étais en Spring Break à Miami. Conseillère de Jacques Chirac à partir de 92, elle est par la suite élue députée, puis intègre le gouvernement Fillon sous Nicolas Sarkozy. En juillet 2021, elle annonce sa candidature à la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle de 2022. Arrivée deuxième au premier tour, elle est soutenue par l'ensemble des candidats perdants, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, et remporte le deuxième tour face à Éric Ciotti. Voilà pour ce bref exposé de parcours. Mais qu'en est-il de sa parole ? Pour le savoir, j'ai visionné des dizaines d'heures d'interviews et de discours de la candidate, avant et après son annonce de candidature. Mon analyse va porter sur trois points. La voix, le langage corporel et la rhétorique. La première chose que j'observe dans la voix de Valérie Pécresse, c'est sa maîtrise, et notamment la maîtrise des tons. Au début de sa campagne, il me semblait que quelque chose n'allait pas dans sa voix, quelque chose avait changé. Et donc je suis allé consulter la plus ancienne vidéo d'elle que j'ai pu trouver, je vous laisse comparer. Je crois que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il n'y ait plus aujourd'hui de ministère délégué, parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux que chaque ministre ait un périmètre de responsabilité personnelle à part entière. Alors oui, cette élection présidentielle, je m'y suis préparée. Je porterai un projet de franche rupture. Le ton est devenu beaucoup plus grave. Depuis qu'elle est candidate, Valérie Pécresse place sa voix dans les « graves », une voix qui lui confère un ton plus sérieux, qualité essentielle à une potentielle présidente. D'ailleurs, elle porte beaucoup d'attention à cette tonalité, comme on peut le voir à ce petit instant capturé lors de son premier meeting. ...d'attendre notre grand défi. Elle commence dans les aigus et se reprend pour bien rester dans les « graves ». En revanche, il y a un point que la candidate LR maîtrise moins, c'est la puissance. La puissance est un outil important de l'orateur, puisqu'elle lui permet de mettre en avant certains éléments et de transmettre des émotions. Le problème chez Valérie Pécresse, c'est qu'elle ne parvient pas à gérer à la fois la puissance et le ton. Mais un système, ça se change. Et un président, ça se change aussi. La droite est de retour. En revanche, ça passe beaucoup mieux quand elle essaye de faire monter la puissance sans changer la tonalité. Alors nous, nous réformerons le présent pour ne pas ruiner l'avenir. Ainsi, ces montées en puissance et en aiguë sonnent faux, parce qu'ils ne sont pas authentiques. Elle essaye de maîtriser ce qu'elle ne parvient pas à faire, sans succès. Et d'ailleurs, parfois, ça lui joue des tours. Et oui ! Autre défaut chez Valérie Pécresse, son manque de souffle. Alors qu'elle parle souvent d'un nouveau souffle, De l'air ! Je vous invite à une nouvelle aventure pleine de souffle ! Elle oublie elle-même de respirer et part dans ce que j'appelle des apnées du discours. En ne pensant pas son souffle, elle perd en énergie et en articulation dans la fin de ses phrases. Je ne serai pas une présidente du zigzag et de la gaudille politique qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Et notamment des familles dont je referai le pilier porteur de notre société ! Sur ce point, de simple silence, même bref, lui permettrait de repartir avec une nouvelle énergie. Et pour terminer sur la voix, un élément a été repéré par plusieurs experts qui comparent son débit de parole au débit de son fonctionnement politique. Quand elle est réélu à la présidence de la région d'Ile-de-France, elle fait voter 80% de son programme dans les premiers conseils. Ensuite, quand en juin 2021, elle annonce dans l'émission Bourdin Direct qu'elle prendra la totalité de l'été pour réfléchir à une éventuelle candidature, elle va finalement prendre sa décision moins d'un mois après. Cette vitesse se retrouve aussi dans sa parole et notamment dans ses interviews. A chaque question, la réponse se fait brève, presque éclair. Elle n'ouvre pas vers d'autres sujets et se contente de répondre, comme un élève, à son professeur. Alors la voix c'est une chose, mais qu'en est-il du langage corporel ? Sur ce point-là, peu de choses à commenter chez Valérie Pécresse, mais je dois dire que c'est sans doute son axe d'amélioration majeur. Tout d'abord sur la posture. La posture est un élément important pour l'orateur puisqu'elle participe fortement à l'image qu'il renvoie. Une posture droite, bien ancrée, verticale, participe au charisme visuel de celui qui parle. Chez Valérie Pécresse, ces éléments ne sont pas présents. Comme on le voit sur ces images, la posture est bancale. L'une des épaules est basse, la tête penchée sur le côté, on est loin de la droiture visuelle de nombreux politiques. Ensuite, le regard est beaucoup porté sur la feuille. Alors bien sûr, je comprends que ça soit difficile de se passer de notes pour un discours de plus de 30 minutes, surtout quand, et c'est le cas pour la plupart des candidats, on n'a pas écrit son discours soi-même. Mais pour celle qui se dit héritière de Jacques Chirac, il est quand même dommage de ne pas avoir repris cet excellent outil qu'utilisait notre ancien président, le prompteur à miroir. Un outil qui permet de maintenir le regard sur son auditoire, tout en voyant son texte défiler. C'est d'autant plus dommage que pendant ces interviews, la présidente de la région de France garde bien son regard sur son interlocuteur. Preuve que ce n'est pas cette connexion visuelle qui l'effraie. D'ailleurs, elle regarde parfois son public avec beaucoup d'intensité. Autre grand absent des discours, le geste. Valérie Pécresse a une gestuelle très peu présente, et le peu de fois où elle utilise ses gestes, ils ne font que souligner leur absence le reste du temps. De plus, cette gestuelle est très basse et peu dirigée vers son public. Ces éléments donnent une certaine froideur, une certaine rigidité à son langage corporel. Et finalement, le geste qu'on voit le plus chez elle, c'est un léger acquiescement de sa tête pendant qu'elle parle, ce qui n'est pas un mauvais geste puisqu'il vient accompagner ce qu'elle dit et montre de l'assurance en ses propos. Ma partie préférée. Oui, bien sûr, le corps et la voix sont importants, ils participent à la transmission du message. Mais le plus important au fond, c'est le message. Et sur ce point, le choix des mots veut dire beaucoup. Chez Valérie Pécresse, ces mots ne sont pas choisis au hasard, mais ils ne sont pas toujours bien choisis. Quand on les chope, on devrait pouvoir confisquer le cash qu'ils ont sur eux. C'est une terrible dérouillée. Et qu'ils l'emmerdent plus qu'ils n'emmerdent la société. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Il a cramé la caisse avec un signe. Vous aimez bien l'expressive. En utilisant ce type de vocabulaire, elle tente d'échapper à son image de bourgeoise versaillaise, même si je n'aime pas beaucoup ce type de mots. Le problème, c'est que ça sonne faux. En rhétorique, on peut et même on devrait toujours adapter son langage à son auditoire. Mais là, ces mots font une rupture avec le reste du langage tenu. Soudain, de langage en devient ridicule car totalement hors de propos. Donc si tu veux adapter ton langage, tu peux le faire. Mais fais-le sur la totalité du langage et non pas seulement sur un mot. Passons maintenant aux figures de style. Il y a deux types de figures de style que la candidate utilise beaucoup. Les figures de répétition et les figures d'illustration. Sur les figures de répétition, il y en a trois en particulier auxquelles elle fait appel. La première, c'est l'assonance. Selon le dictionnaire Larousse, l'assonance est la répétition d'un même son vocalique au sein d'une même phrase. Cette figure, Valérie Pécresse l'utilise beaucoup. Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société éclatée, communautarisée, apeurée, défrancisée. En redevenant indivisible, la France redeviendra invincible. On a aujourd'hui un président qui est uniquement dans la séduction et qui n'est pas dans l'action, qui fait du plaire au lieu de faire du faire. Aujourd'hui, mes amis, tout est coincé, normé, aseptisé, calibré. Emmanuel Macron n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Bien utilisée, cette figure de style permet de créer une harmonie, une musicalité dans le discours par une sonorité rimée. Le problème chez cette candidate, c'est qu'elle n'est pas bien utilisée, mais j'y reviendrai plus tard. Deuxième et troisième figure de style beaucoup utilisée par Valérie Pécresse, je les place ensemble parce qu'elles sont très proches, l'hépanafore et l'anaphore. L'anaphore, c'est la reprise d'un même mot ou d'un même groupe de mots au début de phrases successives, tandis que l'hépanafore consiste à reprendre une même structure syntaxique, souvent au sein d'une même phrase. Là aussi, Valérie Pécresse les utilise énormément. Et pourtant, 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 coupable, 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 liberté, 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 liberté de... Ces deux figures de style sont beaucoup utilisées en politique car elles permettent de créer un refrain, un rythme qui revient et qui permet de faciliter l'ancrage d'un message dans l'esprit de l'auditoire. Donc en soi, ça devrait bien fonctionner. Le problème chez Valérie Pécresse, ou sans doute plutôt chez sa plume, c'est que ces figures de répétition sont souvent associées à un autre groupe de figures de style, les figures d'illustration. La principale figure d'illustration utilisée par la candidate LR, c'est la métaphore. La métaphore, toujours selon Larousse, c'est l'emploi d'un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique, sans qu'il y ait d'éléments introduisant formellement une comparaison. Pour simplifier, c'est le fait d'utiliser une image pour simplifier un propos, sans expliciter qu'il s'agit d'une comparaison. Et comme je le disais, ces métaphores, elles sont très nombreuses chez Valérie Pécresse. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Nous allons tourner la page Macron, mais sans déchirer les pages de l'histoire de France. La fierté, c'est le ciment de l'unité. Les français ne sont pas des petits pois dans une boîte. La métaphore, c'est un procédé que j'apprécie beaucoup, car il permet d'associer une idée à une image concrète. Or, une image se mémorise plus facilement, donc en l'utilisant, tu vas permettre d'ancrer plus facilement une idée abstraite dans l'esprit de ton auditoire. C'est donc un gros point positif pour Valérie Pécresse. Mais là où elle perd en efficacité, c'est qu'elle associe trop souvent cette métaphore à une assonance. Elle donne une image et utilise en plus de ça une répétition des sons. Le problème, c'est qu'en doublant ses effets, il se neutralise car la ficelle devient trop grosse. La rhétorique, c'est comme la magie. Si on repère le truc, ça manque clairement d'intérêt. Donc en utilisant trop de figures de style, on crée des phrases slogans qui manquent d'authenticité et ont à peu près la même saveur qu'un plat surgelé bas de gamme. Attention, je ne dis pas que les phrases slogans sont inutiles, mais il n'en faut pas trop. Un candidat à la présidentielle va constituer une ou deux phrases slogans qu'il va marteler dans ses prises de parole et qui vont résumer le message principal qu'il veut faire passer dans sa campagne. Mais s'il y en a trop, on perd les faits. Autre figure d'illustration utilisée par Valérie Pécresse, le storytelling. Le storytelling, là encore, c'est un procédé qui fonctionne très bien. En racontant une histoire, tu crées une émotion chez ton interlocuteur. Il y a selon moi deux types de storytelling et Valérie Pécresse fait appel aux deux. Le premier consiste à se raconter soi-même. Je suis née un mois de juillet, mois du Tour de France, plus précisément un 14 juillet. Je suis née ce jour d'été, ce jour où la vie française est une fête. Enfant, je regardais les drapeaux flotter dans le ciel en attendant de danser sous les feux d'artifice. Je voyais les traînées de fumée bleu-blanc-rouge sur les Champs-Elysées. J'admirais et j'admire toujours le palan de la Légion étrangère. Là, Valérie Pécresse s'humanise. Elle participe à la création de son éthos en parlant de son enfance, de qui elle est, d'où elle vient. Et si tu sais pas ce que c'est que l'éthos, tu peux aller voir mon autre vidéo sur le sujet. Elle est en description. La seconde forme de storytelling, c'est de raconter d'autres histoires. Cette mère de famille voilée expliquant au président de la République que son fils lui avait demandé si le prénom Pierre existait vraiment. Avec ce type de storytelling, il suffit souvent d'évoquer des faits divers sans avoir à rentrer dans les détails puisqu'ils sont connus de tous. Mais on peut aussi raconter une histoire plus longue. Cette fois-ci, on va pas chercher à s'humaniser soi, mais à humaniser son discours. Ce procédé va jouer sur le pathos en créant de l'émotion, une émotion qui va participer à la persuasion de l'auditoire. On ne parle plus uniquement de chiffres, de statistiques ou de masse, mais bien des individus, de la vraie vie. Voilà pour les grandes lignes des procédés rhétoriques utilisés par Valérie Pécresse. En très bref, je voudrais juste partager trois derniers points qui me semblent très intéressants. Le premier, c'est l'absence d'interaction avec le public. On aime Valérie ! On aime Valérie ! On le voit dans cet extrait, mais c'est aussi le cas à d'autres moments. Valérie Pécresse pourrait profiter de cette intervention du public pour réagir, pour se montrer naturelle. Mais elle reste dans les clous de ce qui est écrit, c'est dommage. Deuxième point, l'utilisation du nous inclusif. Nous nous laisserons, nous nous battrons, nous allons, nous sommes, nous serons. Valérie Pécresse utilise beaucoup la première personne du pluriel dans ses discours. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre qu'elle ne se considère pas comme étant seule. Elle montre qu'elle travaille avec d'autres personnes et qu'elle est donc capable d'être entourée et de travailler avec cet entourage. Elle ne se considère donc pas comme seule capable et ça participe à son éthos. Enfin, dernier point, mais très positif lui aussi, le fait d'être beaucoup dans l'affirmatif et non dans le conditionnel. En posant ses souhaits comme des affirmations, elle montre une force de volonté et une projection de son programme. Ce procédé participe à la motivation de ses troupes, mais également des électeurs pour qu'ils l'encouragent. Et d'ailleurs, ce procédé est aussi très utile en entreprise. Mieux vaut dire à tes salariés, cette année, nous allons doubler le chiffre d'affaires de notre entreprise, plutôt que, cette année, j'espère que nous allons doubler notre chiffre d'affaires. On arrive à la fin de cette vidéo et pour résumer, je dirais que Valérie Pécresse est une candidate intéressante sur le plan oratoire, mais qu'il lui manque deux choses ou plutôt deux personnes. En premier lieu, une plume qui lui corresponde. Sa plume actuelle, Igor Mitrofanov, est une très grande plume. Il a accompagné François Fillon pendant plusieurs années jusqu'à sa campagne de 2017. Mais il me semble que le duo avec Valérie Pécresse fonctionne moins bien. Donc, nouvelle plume ou nouveau processus d'écriture, je ne sais pas, mais il y a du boulot. Et deuxième personne manquante, un coach. Si Valérie Pécresse a certaines qualités, certains détails méritent encore d'être travaillés dans la forme du discours. Un coach en prise de parole lui permettrait d'avancer sur ses différents points et de valoriser le fond de son discours. D'autant que plusieurs des éléments que j'ai cités peuvent être corrigés facilement et sans lui faire perdre pour autant son authenticité et son style oratoire, au contraire. Alors Madame Pécresse, si vous voyez cette vidéo, j'ai du temps et il vous en reste peu. Pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au format classique et à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Parole de candidat. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de ce nouveau format, ce que tu penses de la parole de Valérie Pécresse ou simplement un encouragement pour que je me motive à regarder encore des dizaines d'heures de discours de tous les autres candidats. Enfin, un dernier message citoyen, il te reste jusqu'au 4 mars pour t'inscrire sur les listes électorales si ça n'est pas déjà fait. Donc n'oublie pas que si ça n'est pas toi qui choisis, d'autres choisiront pour toi. Et n'oublie pas non plus les trois clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine.